Bonsoir mesdames, messieurs, on va jouer à The Quarry, un petit jeu d'horreur fait par Supermassive Game, ceux qui ont fait Until Dawn, les Dark Pictures, bref, c'est un jeu d'horreur narratif, c'est comme écoutant un film, mettons, fait que bon visionnement. J'ai mis les sous-titres, ça va pas trop chier, ça l'a gardé. Les gens ont trop peur, c'est pour ça qu'ils niaisent, la fois que je commence le jeu. J'ai mis pourtant mode streaming. Bon visionnement. J'espère que c'est libre de droit, ça. Savez-vous qu'il y avait un mode streamer, j'ai mis mode streamer. C'est cool, ça fait été à date. Un autre bout de radif dedans, peut-être. Peut-être toi. Sous-titres par Jérémy Diaz J'sais pas si c'est fait avec l'engin du jeu, mais à date, c'est beau, graphiquement. J'pense que oui. J'étais dessus, ça. Oh! J'ai pas regardé c'était quoi l'année. Tant qu'à l'année. Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Euh... Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est pau... Pau-li? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça. Donc, paumé. C'est ton point de vue. Comment ça joue on ne peut plus l'année? Prenez le temps d'écouter ce messieurs. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Aquelsquare. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe. Un QTE. Un QTE. Qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention. Aquetsquare peut-être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Qu'est-ce pas où les suicides sont dans le milieu de l'écran? Wow. C'est qui on est là dedans? Ah, salut. Les réflexes. 30 ans de jeux vidéo. C'est pas grave. Ça n'affecte en rien ta virilité. Tu n'es pas perdu et n'avait pas fini sur ces rivages. Les Etats-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs. Sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu pars? Il savait même pas qu'il n'était pas en Asie. T'es sérieuse? C'était un de ces mecs qui refuse d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle à force de souffrir. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Vous voulez qu'on enlève les suicides? Prendre les suicides, si vous voulez. Prendre la brochure. Prendre la carte. Euh... Y'avait pas d'indication sur la brochure? Non, juste des gamins qui font semblant de s'amuser autour d'un faux fait camp. Génial. Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas le son. Ouais, ça va. Hé, regarde la route s'il te plaît. Oh, c'est quoi ça? Max s'impatiente. Oh my god. What the fuck? Il y a une vieille en arrière. Il y a Easy, t'es cuté. C'est quoi ce ta poire là? Regarde la route! Classique sur la route, genre tu se regardes ailleurs, t'es comme... Oh mon dieu! Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse? On a renversé quelqu'un? Je sais pas. On est passé près, vraiment près. Mais peut-être qu'on n'a pas... Je sais pas. Une dinde sauvage. Elle va revenir, la dinde noire. Elle va revenir. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça. Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils d'encore. Ouais, ouais. Je sais pas. Oh man. C'est bad. C'est bad. Sortez de l'homme de poche, quelqu'un. Ok, c'est parfait. Elle a sorti sa lampe de poche. C'est un téléphone? Bon, on est un dans les a... Oui. C'est vrai qu'il va brailler. Qu'est-ce que c'est ça? Directe-ciel interruption. On a besoin d'un didacticiel. Fouiller. Qu'est-ce que tu arrives au mauvais moment? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, merci. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici? Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Des fois on n'entend rien, peut-être les sous-titres s'avouera à peine. Je suis toujours mieux qu'ici. Tu vas où? Pas trop loin. Laura. Trop loin, ça plus. Ok, j'ai presque fini. Et soumission, tu n'es pas ma mère. Obéissant. Ah, qu'est-ce que je fais? Et soumission. Max est frustré. Fuck! Mauvais chemin. T'imagines-tu? Fuck. Oh non, oh non, oh non. Hein? Allô l'audio? Allô? Je sens qu'il est sous-titre. C'est quoi cette affaire-là? Elle a parlé dans le vide. Oh my God. Oh my God. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi je n'ai plus mon audio de mes personnages? Sous-titre d'expression faciale? Mais je n'ai pas mis ça pourtant. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi j'en ai-je chez l'humide? Je n'ai rien fait. Hé, allô? Je... Ah, mais nous retournons ici. C'est quoi cette petite musique-là? Ça fait penser à du carpenter. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. On va prendre celui de gauche. On va prendre un brut, tu parles? Donc, John Carpenter. Ok, on a des... Des quoi? Des incendies de la fête foraine. Hein? C'est un coffre rempli d'étranges disposeurs qu'on s'en fout. C'est ça, Jumanji. Ça a l'air d'être par là, le chemin, mais je vais aller vérifier, là. Ah-ha! Ah-ha! Oh-oh! Ça, ça sonne pas bon, ça. Ça va à quoi ça me fait penser, Adam? Resident Evil 1. Avec... Comment elle s'appelle? Il y a une fille, là, dans le bois, à côté du manoir. C'est bon, jaloux. Je reviens, les petits amis. On va avoir une excellente soirée. Ben, écoute, j'espère, gang. Moi, je pense, ma soirée là-dessus, j'avance. Je pense, ça va être... Ça va être bon. J'avais besoin d'un jeu d'horreur. À tout à l'heure, je me dis. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Silas! Pourquoi elle s'en va, elle? Pourquoi elle reste pas à côté de son chum? Mettons, là, t'es perdu dans le bois, là. Quand tu commences à faire plus que 20 mètres, ça commence à être une mauvaise idée. Là, on dirait qu'elle est vraiment partie. Elle est conne, c'est pour ça. Personne qui regarde des films d'horreur dans cette dimension-là. Un moment. C'est toi qui a décidé qu'elle est insoumise. Moi, je suis sûr que même si on ne prend pas insoumise, on prend l'autre. Je chouque à... Oh! Je suis sûr qu'elle s'en va, genre. Je suis sûr qu'elle s'en va explorer. On a des choix, mais on n'a pas de choix, vous comprenez? Pour l'instant, là. Genre, mettons, ces jeux-là, je pense, on se séparer en chapitre. Chapitre 3, tu commences à perdre des persos, genre. Ça va être sûr. Je te parle dans l'oreille. Silence! Est-ce que tu t'appelles silence? Non. Genre, il pourrait y mettre un couteau dans le ventre, n'importe quoi. Silence! Attends, c'est quoi ces QTE, là? Non! Parfait, Catherine, ne sort pas du char. C'est le char, marches-tu? Le char, il fonctionne. Quoi? Alors, tu l'as vu? Non, mais je l'ai entendu. Allez, on se tire d'ici. Démarre! Oh, sérieux, je croyais que tu avais vérifié. J'ai vérifié, ça avait l'air bon. Chérie, je sais que tu es à cran, mais essaie de te calmer, OK? Je ne suis pas à cran, Max. Je suis terrifiée, putain! C'était sûrement un animal et rien d'autre. Non, ce n'était pas un animal. Tu ne l'as pas vu, c'était une femme. Ah, tu ne m'aides pas, OK? C'est génial, c'est bon, tout va bien. Tu vois? On pourrait s'en aller maintenant. Un bon animal, un bon ours, là. Il est dans le bout, dans le bout, ben oui, est-ce-tu? Il est dans le bout. Une crevaison aussi? Ha, 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 pas pantoute! Oh, shit, man! J'ai cru que mon coeur allait exploser. Baisser la vitre. Lui, là! Monsieur l'agent. Il est gentil, mais il n'est pas gentil. L'un de vous est blessé. On va bien, vraiment. On est juste un peu secouin. C'est ça. Gentil, mais pas gentil, là. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Ah, shit, man! Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... On s'est retrouvés là. Quelque chose, vous dites? Un animal. Vous savez, c'est... C'est juste... Je ne sais pas quel animal, ça s'est passé vite et... Ouais... C'était sûrement un chevreuil Monsieur? C'est ça dans le cou le gars? Laissez tourner le moteur Ah non il est dubitatif IL EST DUBITATIF Ce type est le flic Le plus flippant que j'ai jamais vu J'en sais rien, c'est la première fois Dubitatif Bah ouais, j'suis pas une criminelle On est craché Putain qu'il faut l'énerver Dubitatif En même temps, je veux dire, tu dis quoi Allo? T'es dans le bois Il fait genre, il est minuit, il est 10h Si tu te dis, il y a quelqu'un qui s'est jeté devant mon char T'es pas en ville au centre-ville Tu te dis, il y a un animal J'sais pas Elle m'envoie un chalet ? Elle m'envoie un chalet ? Et faire le tour, voyez ? Et puis ils sont au courant On a appelé Et pour être honnête, l'un de nous a surestimer son sens de l'orientation Et maintenant on est perdu Aïe, non, 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 il fait peur ce gars-là Quoi, on va te se mourir ? Quoi, on va te se mourir ? Quoi, on va te se mourir ? Voyons, esti Pourquoi pas... Ah ! Esti, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi, cette fois-là, la police, elle peut pas t'imposer, esti Qu'est-ce que ça, on est où, esti Qu'est-ce que je fais ? Attends une minute, je vais... Je suis insistant Attends une minute, ça fait bien peur, esti Aux États-Unis, la police peut... Ok, elle va... Oh shit Ok, d'accord, bon, on va dormir au motel, c'est compris Il nous a sorti du bourreau en même temps Il y a juste un petit problème Bah, j'ai oublié de prendre le forfait trou du cul du monde pour mon téléphone Il veut dire qu'on est perdu, complètement Il dit ça, lui D'accord, madame, sortez du véhicule... NON ! Je veux juste vous montrer comment aller jusqu'au motel sur votre carte D'accord ? Euh... Voilà Bien sûr Vous, restez dans le véhicule Hein ? C'est bon, c'est bon, je m'en occupe D'accord Il nous a sorti du bois, il a pu nous tuer dans le bois Et... Alors, on est... À peu près là... C'est un crayon à mine, pourquoi il l'est ? C'est pas un crayon à l'art ? Ici Ouais, compris, et où est Aket Square déjà ? Eh bien... Je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer Dès demain matin Ok On dirait un guet-tape-là C'est comme, mettons, lui, il repère, genre, les jeunes Pis ils s'en vont se faire tuer Dans l'hôtel, sti ! C'est ça qui va arriver Ok Le motel Harbinger Restez sur la route Attention au nid de poule Vous voulez une déposition ? C'est une bonne soirée C'est clair, le nid de poule, c'est ce qu'on a failli rentrer dedans Pourquoi ? Pfff... Putain Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Parce qu'il faut que tu t'en ailles Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches Putain mais grave Et les traces qu'il avait là Tu crois que... c'était du son ? C'était... Un plaisir Ah merde Très bien, on va pouvoir reprendre la route Ouais Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir, merci bien C'est clair, alors où est le motel ? Ok, bon on est ici, et le motel est là Ok Mais nous, on va là C'est quoi ? À Quête Squary Comment t'as fait ? Je sais pas, je me suis arrangé pour qu'il nous... T'as assuré T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel ? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ses voix flippant d'aller à un motel flippant ? Non, il va mieux pas Ouais On va reprendre la route, ok ? Ah tabarnan ! Madame Non mais je te jure ! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge Sérieux, j'ai l'air d'être une madame Non, juste non Je serais pas une madame avant au moins 20 ans Elle a jamais fait ça, elle fait chier dessus parce qu'elle sortit un crayon Quoi ? Ben... 20 ans, c'est... un peu beaucoup Arrête Tu sais, j'aime bien les madames Ok, ça suffit Lui, il va mourir en premier Lui, lui, il meurt en premier genre S'il meurt pas en premier, il va m'arranger pour qu'il meurt en premier Lui, c'est genre de gars qu'avant de mourir, il va souffrir genre T'sais genre les jambes cassées Non mais c'est une blague, y'a personne On s'est tapé toute la route et y'a personne Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions Est-ce que t'as parlé à monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est ça que ça change C'est le prototype Eh oh ! J'crois qu'il écoute pas ses messages Et comment j'aurais pu le savoir ? Allo, il est minuit, y'a-tu quelqu'un qui travaille dans un coin perdu du trou du cul du mort ? Il y a clairement quelqu'un ici Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi y'aurait une épave ? Ouais Je vais aller dans la voiture Max C'est un Napoléon Max, sois pas con Oh tabarnade Ok, c'est un Napoléon Il y a quelqu'un ici ? Oh tabarnade Il y a quelqu'un ici ? De se promener. On essaie le temps d'observer. Ça là, ça me fait vraiment penser à du Resident Evil 1. Caméra fixe. On bouge un peu. Ne voyez pas ça. 360 no score. Ouais, c'est un petit peu WTF. Peux-tu courir? Faut que ça prenne 2000 ans pour que ça soit agréable. Faut que ça prenne 2000 ans. Allo? Pourquoi là-bas, c'est comme clair, mais ici, t'en avant, c'est les sons? C'est-tu une caméra comme la mienne? J'ai perdu. Salut Benito. Ils ont eu un point d'intérêt juste en haut. J'ai envie d'aller voir là-bas maintenant. La lune? Ahahah! Qu'est-ce qui te tue pas? T'en rends plus fort! Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Lumière ali, ça va bien? Ok. Cool. La bonne ambiance. Il y a peut-être une thématique autour. Là, je comprends que c'est des moniteurs, genre, de camps de vacances. Ils vont sûrement se faire trucider avant que les jeunes arrivent. Pour le camp. Oh shit. Oh! Guy! Merci beaucoup pour ton son. Maintenant, t'as rendu un vrai GAMER. Très apprécié. Merci beaucoup, mon homme. Salut Nevrose. Nevrose Team Feu Rêveur. Merci beaucoup. La pupille se dilate. Pour vrai, c'est beau, là. Oh, ça a pas l'air d'être un être humain, ça. Je reviens tout de suite. Je vais chercher de l'aide. Je suis sûr que ça aurait été comme... Lui, il était nu cul, là. Il était à la fesse, là. On le voyait à la fesse, là, je pense. Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Lumière pis là, ça va bien? Il y a quelqu'un dans la cave. Je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Je crois que c'est monsieur Hackett? Je sais pas. Je... Apporte des outils. On doit qu'à cette cadenas. Il est nu cul. Eh, je suis là. On va vous sortir d'ici. Peut-être pas? Attends, c'est quoi, ça? Je sais pas. T'as dit des outils. Pourquoi t'as pas arrêté, là? Une bonne pince, là. Il y a quelqu'un en bas. Je vois personne, là-dedans. Si, là. Je regarde. Je vois rien. Laisse-moi voir. En plus, il y a des escaliers. Tu descends en bas. Il y avait... Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Parfait pour être dégueulasse. Ok. Mieux le champ, là. Ok. Quelle chose. Prendre le marteau? Euh... Prendre la clé à molette? Attends, mais là, moi, je suis marteau, marteau. Je prends le marteau. T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Euh... 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 Quelqu'un est enfermé. Et alors, quelqu'un est enfermé. Attends, comment tu veux que ça... Wow, c'était super bruyant. Ah! T'as besoin d'être? Ouais. Wow, c'était super bruyant. Ben ouais, une astille bonne idée. C*****. Ça se pète pas de même, un cadenas. Effectivement. Je peux t'assurer que ça se pèterait de même. Ça m'aurait sauvé bien du trouble à la job. Ou ça m'en aurait fait, en tout cas, bien compliqué. T'as jamais vu Evil Dead, hein? C'est Guy. Eh oh! La référence, c'est Evil Dead. J'aurais plus de vélo, mon rêve. J'ai hésité. Pourquoi le marteau est à terre? Pourquoi elle le garde pas dans les mains? Un petit coup de marteau sur la tête, ça te saute dans la face. Pourquoi elle met le marteau à terre? Qui est qui fait ça? Excusez-moi. Je suis rentré, je crisse le marteau à terre. J'ai... J'ai... Oh non, Yann. Yann? C'est un chien, Yann? Il se peut-tu dévorer, Yann? Moi, rentrer dans cette place-là, je garderais le marteau dans mes mains. Un petit coup de marteau sur la tempe, c'est une sorte d'en face. Un petit pied de biche. Collier ensanglanté. Fait que c'est vraiment doucement. Rien de ça, là. Oh, regarde, ça me fait des moments de marteau. Effectivement. Tu peux-tu plus observer le dégoulis? Le dégoulis? Non. Oh, non. Ah! Il y a une carcasse. C'est un rongeur, c'est un rat. Pourquoi elle dit pas qu'il y'a une carcasse? Il y a une carcasse, relax. Oh, mon dieu... Oh, mon dieu! C'est un rat, c'est un rat. Pourquoi elle dit pas qu'il y'a une carcasse? Il y a une carcasse, relax. C'est un marteau! Ah shit, man! Ils vont vraiment mourir, le con! C'est du sang... Pas du ketchup? Voyons donc, ça vient à peine de... C'est même pas égigulaire! Ben oui, mais aider! Qu'est-ce que c'est ça, on va l'aider? Chemin choisi... Ah, ça dit que j'ai fait un choix, genre qui est comme... Ok, je comprends! Abandonner au seco... Ben non, on va pas l'abandonner, viage! Oh non! Oh... Tabarnak! Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Arbinger? C'est un danger! C'est un danger! J'ai rien compris! J'ai rien compris! D'après moi, je pense qu'il est fâché parce qu'on est pas allé dans l'hôtel, puis lui, il doit être tanné de ramasser des ados qui meurent. Ça doit être ça! On n'a rien compris! La musique n'a pas rapport! la lune va s'écraser. Dans trois jours la lune va s'écraser. Est-ce que vous connaissez ce jeu-là? Fuck! Oh, on va-tu avoir un narrateur comme dans Until Dawn, genre, pis il va faire des sourires cringe? C'est ça? Oui! Oui! Les enfants que j'ai le plus peur maintenant? Je vous attendais. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instruit. C'est taverne. Oui, je vais faire le jeu au complet. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais t'es pas à soi les gars parce que c'est huit heures. Demain on le finit. Et bien sûr votre autorisation. Je vous aiderai. Nous nous entraiderons. J'aime les gros plans. Vous n'avez rien trouvé et en retour je n'ai rien à vous montrer. Cherchez un peu mieux. Les cartes vous attendent. Si vous ne m'aidez pas, comment pourrais-je vous aider? Faut se ramasser des trucs, des collectables. Nous sommes du même côté et vous le savez bien. Cherchez mieux. Vous seuls les trouverez. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous. Si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Ok, ok. Faut que tu cherches pour trouver de quoi pour la madame. Ok, ok. Faut que je trouve des cartes. C'est une carte aux mentionnes. Ok. Intéressant. Elle va me dire ma bonne aventure. Sûrement de ne pas prendre tel ou tel chemin. Chapitre 1. J'ai une question pour vous le chat. Ce que j'ai fait en début de game, ça ressemblait-tu pas mal à ce que d'autres streamers ont fait? Si vous avez regardé d'au-dessus. C'est mon premier streamer. Merci beaucoup. Oui, ok. Depuis 1953. Mon streamer. Vous êtes les meilleurs. Ah. Parce que ça, c'est le camp. Ça, c'est le camp. Ok, c'est pas l'hôtel. Ok, là, je comprends mieux pourquoi il a dit « C'est pas l'hôtel, les caves ». Je comprends. Je pensais qu'on était à l'hôtel. C'est pour ça qu'elle disait... Attends, mais là, t'as... Je vais pas repenser. Je vais pas repenser. Non, mais j'ai un suivi, mais c'est juste que je pensais que... Régler ce genre de choses. L'univers. Oui. Tu sais, elle est... Je vais vous expliquer après. Elle est dieu de l'espace cosmique. Elle est dieu de l'espace. Parfaitement. Ok, à couche. Il n'y a rien à dire. C'est vrai, ça va? Oh, ça va. Ça va super bien. Elle t'a largué, c'est ça? N'importe quoi. Salut, Lapin. Ça va bien? Arrête. Tu viens de commencer? Oui, c'est le chapéter. On commence là, là. Salut, Emma. Salut. Deux mois plus tard, ben oui, ok. Ok. Ça, c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non. Je parie que c'est un truc d'un télo. Sois mignon. Prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut, Emma, pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Ok, je vous explique mon point. C'est que je pensais qu'on allait se faire semblant d'aller à l'hôtel pour ensuite aller au camp. C'est ça, genre, je pensais. Fait que je pensais qu'on était comme à l'hôtel. Mais non, mais ça fait du sens. Ça ressemble pas du tout à un hôtel. Attends une minute, là. Qu'est-ce que c'est qu'elle dit? Ha! Ha! Je suis pas en con! Faut-tu que je ramasse les bagages? Là, il faut que je suis le jeu, là. Sinon, ça fera pas de sens, là. Allez, les sacs. Jacob. C'est le porteur. Attends, attends, attends. J'ai une idée. On va aller en bas. On peut-tu courir? Eh! Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes ? Intéressant. Je peux pas aller voir le canneau ? Non. Ok, on va monter en haut. C'est un petit peu flou HD. Genre mon perso il est flou mais pas le reste. Je comprends pas pourtant, on joue sur une PS5, je comprends pas le jeu du PS5. Non, c'est pas vrai. Hey ! Vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, arrête ! Dylan, non ! Il me reste des sacs à descendre, sérieux ! C'est pas de ma faute ! Dylan, arrête ! Désolé ! Cool, merci les gars. Ces cons l'ont verrouillé ! Sérieux ? Ha 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 ! Mais là, j'ai une question genre... S'il y en a qui ont fait le jeu ou ils l'ont vu ailleurs... La madame, elle me dit qu'il y a des cartes... J'sais pas trop quoi. M'as-tu les ramassées au sol ? Wow ! Sûrement. Dans l'environnement. Je voudrais quitter un endroit pareil. On dirait un tableau de Bob Ross. Bob Ross ! J'avoue que c'est beau. Rentrer par la fenêtre. Bob Ross. J'ai juste bien exploré ? Ok. C'est bon. J'suis du genre à niaiser dans un... Oh ! Pis là, j'peux-tu sortir par là ? Mais là, mais j'veux pas sortre ! Ha 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 ! Ok, attendez une minute. C'était pas clair. Il recoule ! Pis là... Wow ! PlayStation 5 ! Ok, ok. L'horreur. Je déteste l'horreur. Ça tombe pas bien, c'est dans un jeu d'horreur. Il tourne la tête, le gars. Il y a quelque chose. Généralement, dans un jeu, quand il tourne la tête... C'est parce qu'il y a un élément du décor que tu peux interagir avec. Moi, c'est un peu con de faire tourner la tête du perso de même. C'est quoi qu'il regarde ? Refais-le voir. Non mais d'après moi, il va pas dire Roku. Bro, c'est donc bien flou. Mon personnage, il est flou. Quand je bouge plus, il est encore flou. Il est encore flou. Pourquoi mon personnage, il est flou ? Ah, regardons ça. What ? Attends, là, je me spoil dans les menus. Chemin. Laura et Max. Ah, c'est comme un VHS. 5 piastres. Au-dessus des lois. Indices. Hmm. Incendie de la fête foraine. Histoire des hackettes. Quoi, ça ? Il y a comme des points... Dites-moi-le pas, le chat. Collection de preuves. Sûrement un truc qu'il faut faire avec les preuves. Le camp. Chalet. Cabanon du camp. Abigail. Toutes les gars qui ont l'air d'être là. OK. Non, attends une minute. Tarot. OK, c'est ça. Tarot, il y en a 22. J'en ai sûrement pas trouvé, malheureusement. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était juste un avertissement comme... Je cherche les cartes. Oh, il y a quelque chose ici. Un tapis. Un feu. Un arignane. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah. Oh la vache. Moi, je resterais pas pantoute là. Enfin, l'autre heure, je serais parti. Je serais... Je serais parti. Ça va bien trop dangereux. Attendez une minute. Dans les escaliers, on a quoi? On a des meubles, évidemment. Des meubles qui sont mis comme ça. Tout à fait normal. Non. Non. Non, faut pas partir du... Non. J'ai pas parlé à l'autre con qui est dans les marches. Non. Reset la run. Ben content. Cool. Et t'as fait ça tout seul, hein? Et ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine. T'es sans pitié. Bah au moins, je suis honnête. Tu mets la cam en plus gros plan, c'est ton visant. Quoi? Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Euh... J'ai aucune idée. Je sais même pas. Je sais même pas. C'est quoi la... Quoi? C'est même pas une décision. Euh... Je vais être taquin. Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein? Et d'Ipanawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Pardon. J'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi. Non, 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 non. Attends, euh, t'allais me raconter à moi comment toi t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Je le savais. Je m'en suis jamais cachée. D'accord, mais je voudrais juste comprendre un truc. Si tu flashais vraiment sur ce mec, pourquoi t'as rien tenté? Alors elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, bla bla bla. Et de mon côté, j'étais plutôt peut-être à distance, bla 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 bla. Et elle m'a fait genre... Jacob. Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Wow, t'es complètement accro à cette meuf. Y'a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Ok, ok, tu sais quoi? T'as peut-être raison. Peut-être qu'elle a une espèce de... d'emprise surnaturelle sur moi. Mais je vais te dire... Peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Tellement pas dans le déni. Check. Ok. Wow, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Euh, excuse-moi. J'ai dit juste que peut-être que certaines filles ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. Pfff. T'es un vrai charmeur, tu sais ça? Ok. Lui aussi, ça a l'air d'être un esti de bonne épique. Il va aider tout le monde à la fin, puis il va peut-être mourir. Euh... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. On dirait que je sais pas, genre. Ça m'intéresse pas. C'est juste que je sais pas pourquoi t'as pas tenté le coup avec Ryan. T'aurais dû saisir ta chance. Comment on saisit une chance qui se présente pas? Mais faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses parfois. Bien sûr. Lui courir après tout l'été comme une chienne en chaleur. Tout ça pour me faire larguer le dernier jour des vacances. Ok. Tu me manqueras pas, Kathleen. Ok. Est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un oeil. Y'a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Eh. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fin. Bops. Regarde. Toi, je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nul. Eh, lâche-moi. Peux-tu retourner dans le chalet? J'ai besoin de mes cartes de tarot. Mes cartes de tarot, les gars. Ok. Donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. C'est une mauvaise idée. Ok. Et ce truc là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les cadres qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, sa décision est prise. Ouais. Attends une minute, le gars il saute au sabbat. On verra bien ce que ça donne. Quel con. Prendre le doigt d'allumeur. Attends, je ne sais même pas, mais je sais pas. Le quelcon brise, le chat. Oh my god. C'est quoi ces choix là? Genre deux mauvaises décisions. Je retourne chez nous? Hein? Je retourne à Montréal? Ah, je sais pas. L'allumeur. L'allumeur ou le carburant, le chat? Je suis pas un gars de chat. Oh. Le doigt? Le doigt, ok. Le doigt, le doigt. Fait que là, jusqu'à ce qu'on revient, on est poigné dans cette chaleur à cause de ce con-là. Parce que quelqu'un a peut-être envie de avoir une chance avec la fille. C'est du génie? Chemin choisi. Chemin choisi. Les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, Jacob! Non, 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 mec! Non, non, fais pas ça! Passe longue! Oh! Nick! Boum! T'imagines-tu, mon téléphone, il brise? C'est bien joué! Hé, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de tarés. Enfin, je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Monsieur H... Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Ha, ha! Bim! Ah! Enfin, ce qu'il fait! Ouah! Quel réparti! Ouais, ben, peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'asseoir. Ok, ok, c'est bon. On range nos petites bites et on se prépare à partir? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Faut être la gueule le plus cool. J'ai pas envie d'envoyer chez tout le monde. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. J'ai pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais. Continue de rêver. C'est genre m'énerve. Là, là, ce qui me fait chier, là, c'est que j'ai pas pu explorer le chalet, tabarno. J'ai pogné les bagages pis on est partis, genre... Mes cartes de tarot! Je savais pas que j'en avais envie pis j'en ai besoin, là. Ah oui, ça, c'est la... Ça, c'est la fille un peu grunge, gothique, là, genre solitaire qui fait des dessins dans son coin. Fais-tu un piercing dans le nez? Non, c'est étonnant. Elle écoute du nirvana, exactement. Fuck! Bonjour, vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut. Un canot dans le cou, elle, avec ce qu'elle fait. Chuuu. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Portes fermées, sacs coincés. Fais chier. Ouais. Je crois qu'il y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire... Réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Entrer par infraction? Ah ouais, on rentre par infraction, let's go. Ok. Je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ses bois? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Pas faux. Ça va être regardante pour nous. Ok, on y va. À trois. Non mais attends une minute, il défonce la porte de même? J'pensais qu'il allait prendre une fenêtre, quelque chose. Trois. Ça là, sais-tu quoi? C'est ça le pouvoir de la positivité. J'pense qu'on a pété le cadenas après la porte. Parce que j'ai toujours raison. On va le regretter, ça. T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, bon. Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Comme une carte de tarot? Hein? Les gars parlent à 10 heures. Une carte de tarot? Ils sont où les cartes? Donnez-moi les cartes. Ah, c'est une carte? Ah, c'est un journal. Attends, mais qu'est-ce qui arrive quand... C'est quoi? Attends, le chat est parti. Peut-être que c'est drôle dans... Ok, là, quand tu sais pas que c'est dans le jeu ou dans le... Dans la vraie vie. Oh, c'est drôle. Garder? Je veux jouer à un jeu. Attends, chemin mis à jour. Oh! Je comprends rien, mais ça a l'air génial. Non! Sans pas... Y'a rien, là? Parfait. On mène les contrôles à la Resident Evil 1, mon gars. Ça va aller le tattoo. Bad ending, reset. Ben, j'espère. J'espère que c'est ce qui va arriver. Est-ce que c'est des escaliers, ça? Oui. Ben, le plan est tellement serré, genre. Oh, c'est quoi, ça? Quoi? Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan. Ben. Il y a le coordonnée. Salut, Dark Beastie. Tu ramènes de quoi de bruyant, d'après moi? C'est ça qui a eu un checkpoint. Oh! Hey! Arrête ça! Ça se peut. Ça se peut. Il peut bien y avoir n'importe quoi qui va me nuer. Moi, je prends tout. Je ramasse tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière de la bâtisse? Non. Ça fait longtemps. Ben oui, bienvenue, bienvenue. Salut, Elima. Bonsoir. J'aime les jeux d'horreur. Ben, bienvenue à toi. Il n'y a rien ici? Parfait. Elima. Oh, désolé. Bienvenue à toi, Elima. Désolé, je suis plongé dans le jeu, là. Il y avait quelque chose dans la fenêtre quand elle est descendue. Ben, il n'y avait rien, il me semble. On ne pouvait pas rentrer. Voyez-vous qu'on retourne voir? Moi, je pense qu'il n'y avait rien. Là, c'est quoi? Oh man, j'ai envie de regarder chaque chalet. On peut-tu courir? Si tu le dis, Elima. Là, là. Il y avait un truc en bas, puis ça m'a fait monter les escaliers. Le truc qui était là, quand j'ai appuyé, ça m'a fait monter les escaliers. C'est ça? Je vais remonter les escaliers? Check la manette. Attendez une minute. Il y a un moteur. Il y a une lampe de poche. Il y a une radio. Ah, il n'y a rien? Déjà vu? Ben oui, c'est ça. Là, je ne vais pas... Je ne vais pas me faire influencer par le chat, promis. C'était la première et la dernière fois. C'est faux. Salut, Patou. Il manque un petit bout là. Est-ce que tu joues... Quoi? Est-ce que tu joues en ce moment? Est-ce que ça se passe avant ou après l'introduction? Il y avait une introduction là. Wow! Incroyable! Lapin barbu! Merci beaucoup de protéger la chaîne. Très apprécié. Merci beaucoup. Oh shit! Merci beaucoup, mon homme. Ça fait du bien. Merci. C'est très gentil. Écoute, ça se passe après l'introduction. On est au chapitre 1, présentement. Je ne sais pas si on devrait le mettre dans le titre ou quelque chose. Mais ouais. Merci beaucoup, mon homme. Je suis rendu pauvre. Ben écoute, merci beaucoup. Je suis rendu riche. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kakaboum, merci beaucoup pour les 100 bits. Très apprécié. Merci beaucoup. Merci, merci tout le monde. Bouh. J'ai peur. Écoutez, pendant qu'on tourne en rond dans ce campement-là pour trouver des cartes de tarots. je savais pas que j'avais le goût d'avoir des cartes de tarot aujourd'hui ben on va tout inspecter de A à Z ah c'est quoi ça écoute je suis rendu pauvre moi je suis rendu riche ben on va pas donner fou mais ça fait du bien merci beaucoup tu es rendu t'es dans un camp de vacances exact la vérité est ailleurs ah c'est quoi ça des pellules de la drogue c'est quoi ça mais attends une minute ah c'est chien Jacob plus Emma pour la vie slash pour l'été pardon une minute on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe fiole vide une fiole vide à l'odeur désagréable chapitre 1 ok 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 ah tu veux dire genre l'événement quand il se fait injecter un truc dans le cou est-ce que c'est genre le lendemain non je pense pas incroyable cacabum merci beaucoup pour les merci beaucoup de protéger la chaîne très apprécié non mais attendez là je suis pas fou là il me semble que ah non c'est attend une minute cacabum cacabum wow les deux sont connus cacabum cacabum merci beaucoup de protéger la chaîne très apprécié alors je pense je suis pas un expert dans le jeu mais l'été semble être fini donc il y a eu le camp de jour et compagnie pis là ils ont l'air de faire leur bagage pour partir c'est terminé genre pis les deux jeunes dans l'introduction qui sont morts eux autres arrivent au début de l'été parce que ça avait l'air de commencer fait que j'imagine que l'introduction ça se passe mettons au début juin pis là ça se passe, je sais pas quand genre fin juillet fin août je sais pas il y a surement les mois ils sont indiqués au début mais je retiens pas ça va trop vite ah mesdames messieurs êtes présentement dans le train de l'engouement tchou 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 believe c'est gentil le début c'est le 24 juin et là c'est le 22 août quelque chose de comme ça Ouais, c'est ça, vous voyez, j'avais même pas idée, pis je me disais c'est environ ça. Bon, attendez une minute. Ça, on était où ? On était là. On a pris la fiole qui était légalasse, pis là, on s'en va par là-bas. Oh ! Cacaboum, merci beaucoup, mon les 100 bits. Très apprécié. Merci beaucoup. Chout, chout, tac, tac, chout, 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 tac, tac. C'est bon, la porte est ouverte. La porte, on dirait qu'elle est ouverte. Pourquoi je peux pas aller là ? Là, il y a une chaîne, je peux pas passer par-dessus la chaîne. Il y a une piscine. Oh ! Vrai gamer. Il y a moi, merci beaucoup pour ton somme. Maintenant, t'es rendu une vraie gamers. Très apprécié. Merci beaucoup. Ça donne mal au jeu. Ouais, je sais pas pourquoi il y a un flou comme ça, ça gosse. On peut pas l'enlever, le flou. Attendez, premièrement, il y a la map. Peut-être que si je regarde la map, il va comprendre. Le camp. On est là, présentement. C'est ça ? Non, mais pas du tout. On est au camp. C'est ça, Abigail et Emma. C'est quoi pour que je fasse ? Je suis comme perdu, là. Je m'en vais ? Ok, là. C'est tellement flou que je la vois pas, la fille. C'est flou HD. Vrai gamer. Akuma, merci beaucoup de protéger la chaîne derrière toi. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer. Très apprécié. Je n'ai pas manqué le train. Merci beaucoup. Très gentil, tout le monde. Merci beaucoup. Ah, il y a un cart de golf. Prêt à y aller ? Ben, je m'imagine. Vrai gamer. Pas encore. Hopidou ! Merci beaucoup pour ton ça. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer. Très apprécié. Attendez une minute. On a la chance d'observer encore, là. Peut-être que... Peut-être que c'est quand même une zone importante, peut-être. Je peux tourner peut-être un petit peu. Je ne dirais pas en tournant en rond, là, mais genre... Inspecter derrière les trucs. C'est la hype, hein ? Merci beaucoup, tout le monde. Ça fait du bien. Merci beaucoup pour le support. Je pense que je devrais y aller. Pour vrai, j'ai fait le tour. J'ai-tu fait ces maisons-là ? Ces cabanons-là ? Ces carmements-là ? Par le coup, on ne va pas aller trop vite au début. On va essayer de comprendre la mécanique des cartes de tarot. Si je passe à côté d'une carte, ça va me faire chier, je pense. Je vais reset le jeu à l'infini. Salut Egg, le gamer. Ça va bien. Plus à la quai, ça va bien. Je suis quand même étonné que Egg, le gamer, peut écrire dans le chat. Comment c'est ça qu'il peut écrire dans le chat ? C'est la première fois qu'il écrit en tant que spectateur. Ça fait longtemps qu'il follow la chaîne. Excusez-moi, genre, juste pour la science. Je suis à de comprendre. Follow depuis 4 minutes. Mais ça ne marche pas en tout. Follow depuis 4 minutes, mais je ne comprends pas. C'est supposé les gens être les follow seulement depuis une semaine. Twitch. Quelque chose qui ne marche pas dans Twitch. Il y a peut-être un numéro de téléphone. RIP. C'est pas qu'on ne le veut pas dans le chat, mais comment ça se fait qu'il y a du monde qui peut écrire ? Quand ils ne sont pas follow depuis une semaine. Ou 3 jours. Numéro de téléphone vérifié, peut-être. Non, non, il follow depuis... Il follow depuis combien de temps ? Il follow depuis 5 minutes. Je ne comprends rien. C'est-ce que c'est en mode follow only ? Je suis plus qu'en mode follow only. J'ai mis le truc, genre, que le monde, il faut qu'il y ait un numéro de téléphone. Depuis une semaine, genre, avant de follow la chaîne. Il faut follow depuis une heure et je peux écrire. Salut, Kalmia. Bienvenue à toi. J'ai mon numéro de cell et je ne bypass pas les time limits follow. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas les deux. Fait que là, tu es en train de me dire que le e-mail... C'est soit le e-mail ou le numéro de téléphone. Fait que là, tu es en train de me dire que tu ne peux pas mettre les deux. Juste pour la science, ok ? Je vais juste regarder, juste parce qu'on ne veut pas avoir une mauvaise expérience au cas où. What ? C'est n'importe quoi. C'est genre un mois, trois jours. Une semaine, trois jours. J'ai mis mon numéro de téléphone pour valider. Ok. On va écouter, ce n'est pas grave. Le numéro de téléphone est là. C'est donc bien weird. Bienvenue sur Twitch. Ricky Bobby, merci beaucoup pour ton semaine. Un vrai gamer. Très apprécié. Très apprécié. Merci beaucoup, mon homme. Merci beaucoup, tout le monde. C'est donc bien weird. Vous savez quoi ? Ce n'est pas plus grave. Ce soir, on improvisera. Écoutez, merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Twitch rime avec shit. Ça ne rime pas pantoute. On va pouvoir souffler et se tirer de ce dernier. On se lance dans l'aventure. Let's go. Comment tu peux être si rayonnante, agaçante, sûre de toi ? C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors, tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non, c'est trop tard, de toute façon. Je ne sais pas si on va comprendre. Abigail, c'est la gothique, puis là, elle, d'à côté, c'est la belle-fille. Tu ne t'auras jamais rien si tu n'essaies pas vraiment. Ça doit être ça. Dans les films d'oreille, il y a tout le temps, genre, mettons, la nerd. La belle-fille. C'est la même chose que Life is Strange ? Je ne dirais pas. Je pense que ça va être plus intéressant. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas belles, mais tu sais, le rôle de la fille qui fait, mettons, de la main-cœur, puis tout ça. Il comprend. Ça, c'est nous. Toi, unique, ça peut être différent. Unique. C'est beaucoup Catherine pour les s'arabés, ça. Son email ? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade. Un dernier tour triomphal autour du camp. Allons au Belvédère. Allons au Belvédère. C'est quoi le triomphe ? Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Esti, esti. Pourquoi ? Pourquoi, c'est quoi le problème ? Tu sais quoi ? Je veux bien te croire. Abby ? Est-ce que c'était un peu plus long ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Bah, j'espère. Dès que t'es rentré, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adore. Ah, let's go. Il est dingue, il monte tout à l'heure d'un. Ah. Bah oui. Ou des corps ? En parlant de ça, on devrait, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend ? Les autres, tous, pareil. Le monde, on l'a tellement bandé sur leur relation durant cet été-là. C'est quoi qui se passe ? Hunting Movie. Faut que je me plonge dans l'esprit des adolescents. T'as jamais vu ce bout-là sur un stream ? T'inquiète, Jacob. Compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Des ados. Je sais pas, ils ont l'air vus. Ah, boloss. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Berk. Ok. Eh, Nick. Eh, où est-ce que tu es ? C'est un peu de jus, hein, ouais. T'es bien curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Don, je vais... Je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. T'es sûre, hein ? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Ouais, normalement, ça devrait pas être des adultes, des moniteurs. Je sais pas. Cool. Je viens de dire non à l'autre gars. Elle l'a tellement levée, elle aurait pu le mettre dans la vallée. Un de broyé du noir, hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Euh, non, non. J'ai écouté un podcast, figure-toi. Oh. Un podcast, ouais. C'est cool. Ça parle de quoi ? Je vais plutôt de ton cul, MK. Ça parlait de moi ? Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi ? Tu crois que j'ai écouté un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait Comment vivre avec une tête de cul. J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Lance... Ah, c'est cringe ! Excusez-moi. Un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit bizarrement. Hein ? La folle de Hackett Squary. Hein ? De quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui la folle de Hackett Squary ? Ça commence à être bon, là. Je connais pas la folle de Hackett Squary ? Sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens... Silence ! Des murmures, des trucs comme ça. Et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer. Carré que j'aime ça de parler du chenot. En fait, c'est pas très clair. Enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est tellement Blair Witch à vous. Lui, il a l'air vraiment d'un con, fait que je pense que je vais agir comme un con. Ah ouais, t'as mieux à proposer ? Ah non, c'était pas du tout sarcastique. Je l'ai pas très bien raconté. Non, 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 sérieusement. Je me suis juste mal exprimé. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah on y va, Monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le compte ici. Pardon, Monsieur H. Ça, c'était un autre méchant. Vous pouvez libérer nos bagages. La ferme. Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner, avec ses histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett Squarry. C'est vous qui avez la clé, Monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, Monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Attends, lui, je vais le jouer comme un con. Sérieux, allez. Vous êtes carrément pas cool, wesh. Mon pote, c'est le cas le plus grave cool de toute la Terre, wesh. Je veux juste écouter la musique sur la route. Ça lui garde le ton. Allez, ça suffit. Cinq minutes. Juste cinq minutes. Je ne demande pas plus. Mec. Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... Mec. On se retrouve dans le van. Ok. Nef, c'est-tu vrai que ton prénom c'est Alexandre ? Quoi ? Ton prénom est Alexandre et que tu aimes beaucoup les churros avec du Nutella. C'est complètement faux. Salut, Madame Prudzo. Je m'appelle Marc-Antoine, j'aime les bains. Je sais, c'est qui, la personne qui a dit. Je vais vous donner des fausses informations. Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. Ok. Oh ! Oh, pardon. Vrai gamer. Carlito ! Merci beaucoup pour ton sommet, l'entérance d'un vrai gamer. Très apprécié. Merci beaucoup, mon âme. Complètement faux. Quoi ? Parce qu'ils sont jeunes. Je ne peux pas trop les piquer, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On ne veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons... C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il ne veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du... Du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Il va m'en pas au coup. Non, t'en se tuer ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pardon, j'étais pas... Il est côté au port, puis il reste le 2001. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand bien. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Oh, man. Salut, Alexis. Hard base. On est le premier chapitre, en pensant. En fin de vacances, des choses à faire. Tu sais, enfin... Bref. Qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais. C'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, blesser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus parce que ma mère n'est pas vraiment présente et je ne vais pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? On s'en... On peut plus. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? C'est le plus humain, lui. C'est le plus humain. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? Kumbaya, my lord. On ne chante plus Kumbaya, c'est ça ? C'est fini ? Mon Dieu. Je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Je pense que c'est un bon gars, lui. Juste qu'il doit savoir tout ce qui se passe. Vous direz au revoir à Caleb et Kaylee, pour moi ? Je... Je les ai pas vus partir. Tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kaylee... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. C'est un bon gars, je pense, mais je pense qu'il doit savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur. Ils sont tellement un acteur des années 2000. Ah oui, moi aussi, il m'a rappelé un acteur connu, mais c'est pas la première fois qu'ils prennent des acteurs connus. Genre, je pense que dans Until Dawn, il y a un acteur qui est connu, celui qui joue le... celui qui joue le... le psycho... le psychologue, genre. Eh, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. C'est vrai, t'as raison, dans un film de lutte. Il crie genre, la lutte, t'sais, il venait d'en faire dans la main. C'est doublé au Québec. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. Il n'y a aucun problème, Dark BC. Tu me dis ça à moi ? Il n'y a aucun problème. Ah, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ça y est, là. Sois bien. Ouais, non, il est... Il est genre H.S. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je ne vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi ? Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, stop. Il y a quelque chose qui se passe. Ils ont passé l'été au complet, là, pourquoi, là, ça pose problème ? Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a faits. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça marche. Je me trompe. Bon sang. Ok. Là, je pense que le jeu, il va commencer pour de vrai. Ok. Monsieur H. Ok. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non. Non ! Non, arrête ! Je réfléchis. Monsieur H. Sa famille est connue, ils ont fait la préparation H. La jogue la plus poche, je vais aller. Salut, Deadkill. D'accord, d'accord, ouais. T'es contactant dans le jeu, là ? Quoi ? Ouais, c'est vrai. Putain ! J'attrape des clés. C'est pas pour ça qu'on fait des actions dans le jeu, là. Hé, Ryan. Virus H. Qu'est-ce qu'une seconde ? Ça commence à avoir peur, Ryan. Ryan commence à avoir des... Ryan, la date, c'est mon préféré. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Personne n'entre. Personne ne sort. Personne. Compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Oh my God ! Restez tous à l'intérieur. Ça sent pas bon ! Est-ce que tu peux me le promettre ? Pis toi, pourquoi tu te laisses pas ? On t'attend la nuit. Euh... Ouais, d'accord ? Ouais... Ok. Personne d'accord. Ouais... On va-tu me nourrir, monsieur H ? Non. Ferme les portes. Ok. Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Wow. T'sais... On dirait que le soleil va bientôt se coucher, là. Il pourrait juste comme faire... Ok. Je vous explique. Il y a vraiment un fantôme. Vous restez dans la cabane toute la nuit, même. Ha 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 ! Pis demain matin, on va chercher un robot. Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma ! C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Ben... On devrait rentrer, faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer... Jusqu'à demain. Ouais. Ou... 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 On pourrait faire complètement autre chose. Comme quoi ? Tu... Qu'est-ce que t'entends par là ? Pas de monsieur à quête. Pas de gamin qui crie. Juste un groupe d'adultes responsables. Prêts à se lâcher et à... Assumer leur côté animal. Ah, mais grave ! On. Fait. La. Teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe destin, non ? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Wow, ça, ça a l'air d'être tellement une mauvaise idée pour attirer toutes les bébites dans le secteur. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suis, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il a essayé de nous faire flipper. C'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? C'est sûr que c'est la fille, genre, qui va faire chier tout le monde, genre, en mode... Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa. Man, c'est choisi. Les deux, on dirait que j'en me pognais que le monde. Laisse tomber. Tout va bien se passer, mec. Crois-moi. Ça, ça va être cool. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Euh, Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et, euh, Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va! Asseoir, on meurt! Ben, attendez, là. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un sniper? Resident Evil 4. C'est-tu le policier? Oh non, c'est un vieux fou. Euh, what? Il est comme plein de sang, le gars. C'est en Louisiane? Qu'est-ce que c'est ça? Recording, ça va bien. Ok, ils s'enduisent de sang. Ils font-tu des chasses d'ado, là? C'est-tu comme, genre, mettons, la purge, là? Mettons, à telle heure, telle date, on se donne rendez-vous, pis tout le monde, on se tue. Hein? Hunting! Season... C'est la saison de la chasse. J'ai vu dans le futur. Asti, c'est tellement ça. C'est la saison de la chasse, après le fur de camp, il faut que tout le monde s'en aille. Tabernin! Contre les maringouins? Ah, c'est peut-être contre les maringouins. Mais là, madame, j'ai pas trouvé de cartes. J'ai pas de cartes. Genre, je voulais vérifier dans le truc, pis il y a des bagages. Mais j'ai rien. Ah, je suis tannée. Ah, je suis tannée. Je viens, nous prenons soin les uns des autres. Ouais, mais là, comment je fais pour trouver les cartes? Trouvez-les, je vous prie. Parce que le concept a l'air génial, madame. J'ai vu, les cartes. Sont où les cartes? Faut les trouver, quand? Vous devriez partir. Faut te chercher, mais il est encore tôt et la lune est haute. Mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à compter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous et essayez de trouver mes cartes. Ouais, mais admettons que j'ai pas eu la carte, la première carte qui est dans le premier chapitre, je l'ai dans le cul, là. C'est ça? Pis là, on m'a joué avec deux, trois cartes.